Bonsoir, merci de vous avoir invité dans l'orthographe. Vous êtes Sylvio Koukoué, d'un marocain d'origine noire. Vous êtes artiste, peintre et échec. Qu'en comptez-nous votre parcours artistique ? Tout d'abord, bonsoir et merci d'être venu chez moi d'accepter mon invitation. Depuis quoi vous dire ? Il y a 30 ans que j'ai commencé à faire de l'art. Il y a 30 ans que j'ai commencé la broderie. Je suis déjà une artiste dans ma famille. J'ai travaillé pour les enfants sur les dessins de Walt Disney. Et puis après, j'ai brodé les paysages, les portraits. Et ensuite, je suis arrivée à l'esprit. C'est là que d'ailleurs, parmi les grandes expositions que j'ai faites, j'ai exposé 30 d'une étoile. Et puis après, je me suis arrêtée quoi. Je n'en voulais plus de faire de la broderie. Je cherchais autre chose. Et j'ai trouvé, sur un petit parcours de recyclage des journaux, j'étais en train d'habiller les œuvres des autres. Ça ne me plaisait pas. Mais j'ai recyclé beaucoup les pièces que les hommes et les gens ont jetés. Et moi, j'ai recyclé tout, des tables, des chaises, des vélo, pour leur donner une seconde chance, comme on dit. Et puis d'abord, ça fait quatre ans, petit à petit, j'ai découvert la peinture à lui. Aujourd'hui, je me considère comme un artiste qui fait du fait de laquelle je conduis. J'ai soucié qu'on l'est parce que je me découverte. Et je ne sais pas ce qu'il ne s'arrêtera pas. Vous avez du débat ? Non, mais je peux dire que c'est un peu un héritage de mes parents. C'était ma mère qui était professeure de la broderie, pour dire comme ça. Avant, c'était une tradition que les filles apprennent un petit peu la broderie pour pouvoir se marier. Mais je n'ai pas passé cette période-là. Et mon père qui s'amusait avec la peinturelle, c'était d'ailleurs l'aquarelle et papa il faisait des femmes nues par là, des paysages. et il me disait toujours qu'il faut apprendre, il faut comprendre que par là on peut s'exprimer et on peut l'aimer. D'accord. D'où est cette obsession ? Vous savez, ce n'est pas une obsession. C'est peut-être plutôt, je dirais moi, un moyen... j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, de pouvoir transmettre aux autres personnes, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et mes sentiments, peut-être mes... mes angoisses, si vous voulez. Je ne sais pas, ma peur, et bien sûr ma brûlure, quoi. Mais là, c'est pour moi une fenêtre. D'ailleurs, pour tout le monde, c'est la fenêtre de l'âme. Mais pour moi, c'est plutôt une fenêtre qui m'a ouvert pour l'art. Alors, partez-vous un peu de votre culture ? Oui, il y a quatre ans, comme je vous avais dit, j'avais commencé la culture à lui. J'adore d'ailleurs ça. Et puis, comme ça, dans un seul coup, je n'ai pas décidé d'ailleurs. C'est venu comme ça, un stylo à la main, un papier. Je voulais juste mettre un peu un masque. C'est une autobiographie plutôt. Mais un parodie, c'est quelque chose qui m'a poussé. C'était juste le plaisir de transmettre... Oui, je peux dire de transmettre aussi le passage d'une société à l'autre. Parce que, comme vous savez, je suis marocaine d'origine roumaine. Et puis, dans mon autobiographie, je parle beaucoup de ce que j'ai eu comme surprise dans ma vie. Et c'est ce que j'ai senti. C'est par amusement, si vous voulez, que j'ai mis quelques mots dans mon livre. Et c'est pour que vous devez me connaître. Donc, être humain, artiste et moi. Alors, qu'est-ce que vous dissimulez donc ? Qu'est-ce que vous vous cachez ? Mais vous savez, je ne cache rien. Peut-être que je... Je vais m'exprimer et je n'y arrive pas. Alors, je laisse Laïf parler pour moi. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je voudrais bien que... Je suis content d'ailleurs que le Maroc, il a... commencé de donner beaucoup d'importance pour l'art. Pour la musique, bien sûr. L'art, c'est la musique, le théâtre et tout. Et... Mais je voudrais que nous, les peintres, on est plus aidés et pouvoir exposer beaucoup plus. Pour nous donner une chance. Merci. Moi aussi, je vous remercie pour votre passage chez moi. Merci. Sous-titrage ST' 501